Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans la librairie Bitcoin où on va explorer des livres par rapport à cet univers. Cette semaine, j'aimerais vous parler de Zéro à 1, un livre de Peter Swift, le cofondateur du coup de Paypal, de Palantir, le premier investisseur chez Facebook, SpaceX, LinkedIn. Donc, vous imaginez un petit peu le calibre, un entrepreneur de folie aux US, un VC de folie, quelqu'un qui a parié dans Bitcoin extrêmement tôt et qui y croit. Alors, je vous parle de ce livre parce que je vous dis souvent dans les vidéos que Bitcoin est un zéro à un. C'est une phrase que j'ai dans les posters, c'est une phrase que j'exploite régulièrement et forcément, si vous ne connaissez pas ce livre, vous ne pouvez pas la comprendre et c'est bien pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ce livre explique pourquoi et comment on va dire créer des startups qui peuvent exploser. Quand je dis exploser, on parle littéralement des futurs Google, des futurs Microsoft. L'idée, c'est que le prochain Google ne sera pas un moteur de recherche. Le prochain Bill Gates ne va pas être quelqu'un qui va créer un opérateur de recherche. Le prochain Steve Jobs ne va pas être quelqu'un qui va créer un ordinateur. Pourquoi ? Simplement parce que c'est très facile de passer de 1 à 2. Donc, c'est très facile de copier l'idée d'une personne. Sauf que c'est très compliqué de créer quelque chose de complètement nouveau. Un 0 à 1. Lorsqu'on copie quelque chose, lorsqu'on passe d'un 1 à un 2, lorsqu'on augmente un petit peu la fonctionnalité, on peut se faire un business. On peut gagner son pain parce que forcément, il y a un marché. Tu es un petit peu meilleur que le concurrent. Tu grattes des parts de marché. Tu es bon. Tu gères mieux ta finance. Tu baisses tes coûts, etc. Il y a moyen de réussir. Mais si tu veux vraiment avoir une société qui explose, si vraiment tu veux trouver la pépite, il faut trouver quelque chose qui est complètement innovant. Et pour que ça soit complètement innovant, la règle de base, généralement, c'est qu'il faut que ça soit 10 fois mieux que tout le reste. Est-ce que c'est 10 fois mieux ? C'est-à-dire entre Google, Internet et ce qu'on avait avant. Est-ce qu'entre s'envoyer de l'information par lettres et via Google, on a fait un x10 ? Est-ce que c'est 10 fois mieux ? Je pense personnellement que oui. Est-ce que les utilisateurs d'un iPhone, lorsque c'est sorti, ont vraiment vu un x10 dans l'utilité comparé à leurs anciens téléphones ? Je pense que oui. Et c'est pour ça que ça a été révolutionnaire. C'est pour ça que ça a cartonné. C'est pour ça que tout le monde l'utilise. Et c'est pour ça que l'intégralité du marché s'est adaptée à cette nouvelle création. Par contre, aujourd'hui, maintenant qu'on a tous des smartphones, passer d'un smartphone numéro 10 à un smartphone numéro 11 n'apporte quasiment rien. On va optimiser la caméra. On va optimiser peut-être la mémoire. Mais ce n'est pas un changement fondamental qui va faire que ça change tout dans le monde. 0 à 1, c'est ça. C'est réussir à comprendre ces innovations majeures qui font changer le monde. On parle évidemment de la roue. On parle de l'agriculture. On parle du feu. Et donc moi, je considère, et l'auteur, donc Peter, considère également que Bitcoin est un 0 à 1. Est-ce que Bitcoin fait 10 fois mieux quelque chose ? Absolument. Ça devient, d'un point de vue protocolaire déjà, 1 fois 10 parce que d'un coup, tu te retrouves avec un système qui marche 24h sur 24, 7 jours sur 7, sans intermédiaire, plus que 10 fois moins cher, plus que 10 fois plus rapide et 10 fois plus global et mondial et accessible. Donc rien que sur la partie vraiment protocole qui permet l'envoi des Bitcoins entre nous, donc cette blockchain avec un système de paire à paire, etc. Ça, c'est 10 fois mieux que le système traditionnel. Tu as 0 emmerde, ça marche, ça marche tout le temps constamment, tu n'as pas besoin de demander une autorisation. Donc d'un coup, là, tu vas pouvoir endboard 2, 3, 4, 5 milliards d'individus simplement sur 7 choses qui viennent d'apparaître, qui est donc un meilleur système bancaire. La deuxième caractéristique de Bitcoin, vous le savez, c'est une monnaie. Et la monnaie, en l'occurrence pour Bitcoin, c'est une monnaie avec une limite monétaire programmée à 21 millions, connue de tous, non modifiable. Du coup, la question, c'est est-ce que Bitcoin remplit le rôle de la monnaie 10 fois mieux que le dollar ou l'euro ? Je pense encore une fois que oui, simplement parce que déjà, une monnaie doit garder sa valeur à travers le temps. C'est sa première caractéristique. Sachant que si tu vas littéralement sur la page d'accueil de la Banque Centrale Européenne ou la Fed, ils te disent que leur objectif, c'est d'avoir de l'inflation à 2%. Donc déjà, fondamentalement, l'euro et le dollar vont perdre de leur valeur, leur pouvoir d'achat constamment, année par année, parce que c'est voulu par ceux qui puissent la créer. Donc d'un point de vue technologie d'épargne, Bitcoin est 10 fois supérieur à toutes les monnaies contrôlées par une entité centrale d'évaluer constamment. En plus de ça, comparé à l'or, vu qu'on va comparer les deux choses qui sont comparables, c'est-à-dire l'or qui n'est pas dévaluable et Bitcoin, l'or ne peut pas être transporté, Bitcoin peut. L'or n'est pas digital, Bitcoin peut l'être, c'est des 0 et des 1. L'or n'est pas divisible aussi facilement, tandis qu'on sait que Bitcoin peut être divisé en satoshi puis en millième de satoshi. L'or doit être vérifié avec des machines très coûteuses, alors qu'il suffit d'avoir une node pour pouvoir vérifier que c'est bien des bitcoins. L'or peut être manipulé, confisqué, mis dans des banques, on peut trouver de l'or dans l'espace, on peut créer de l'or en faisant rien avec de l'alchimie, même si du coup ça coûte extrêmement cher et ce n'est pas rentable, mais la technologie existe. Avec Bitcoin, ce n'est pas possible, jamais nous pourrons créer un 22e million de bitcoins. Donc fondamentalement, encore une fois, je pense que là, Bitcoin arrive à résoudre un problème et offre un x10 en fait, tout simplement, on appelle ça des 10x, un x10 par rapport à ce que était la monnaie actuellement. Et je ne parle même pas du Lightning Network qui en lui-même remet une couche de x10. Donc pour moi, Bitcoin est fondamentalement un 0 à 1, comme il l'explique très bien dans son livre. Il y a une zone de take-off, alors je vais essayer de vous trouver la page rapidement, c'est ici à la fin. C'est les différentes courbes d'entreprises. Et il faut penser que voilà, Bitcoin, ça a pris du temps, 2008, on s'en foutait, 2009, 2010, tu n'as pas l'impression de le voir parce que c'est un logarithmic, mais au moment où ça commence à exploser, à savoir actuellement, paf, on ne peut plus l'arrêter. L'innovation est sortie du sac, le chat est sorti du sac, comme on dit, the cat is outside of the bag. Et à partir de là, comme Bitcoin est fondamentalement une vraie révolution et pas simplement une bulle de la tulipe, ce n'est plus possible de l'ignorer. Et énormément de personnes vont créer une copie de Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies sont simplement un 1 vers 2. Mais la vraie révolution, c'est le 0 vers le 1, ce qu'est Bitcoin. Et à mes yeux, du coup, vous devriez tous lire ce livre de Peter Siff. Alors tout le monde, non. Franchement, c'est un livre qui est quand même dédié aux passionnés de Bitcoin parce que je trouve la comparaison très intéressante pour comprendre pourquoi Bitcoin est un 0 vers 1. Toutes les personnes qui vont créer une startup, qui veulent se lancer dans un business, dans leur patronariat, devraient lire ce livre parce qu'il y a énormément d'exemples de sociétés qui peuvent marcher ou pas marcher. Il y a pas mal de conseils sur comment scale up, est-ce qu'il faut tout de suite progresser très vite et acquérir beaucoup de clients ou au contraire, construire sa marque, construire sa réputation et après avoir énormément de clients. Parce que, bon, pour ceux qui font un peu dans l'entreprenariat, vous devez le savoir, si jamais du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des millions de clients et que vous n'êtes pas capable d'accumuler cette masse parce que vos serveurs ne tiennent pas, parce que vous n'avez pas assez de personnel pour les gérer, de customer support, dans ce cas, vous allez finalement avoir un énormément qu'à gagner qui peut vous coûter même la société. Donc, il faut vraiment y aller progressivement et savoir comment on va grossir par phase stratégique. Donc, ce livre est vraiment un excellent bouquin pour tous les startupers, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dedans et pour toutes les personnes qui veulent comprendre pourquoi Bitcoin est vraiment la petite différence de notre système traditionnel et ce ne sont pas les altcoins qui vont simplement pouvoir améliorer Bitcoin. Je vous laisse le visiter. Il y a encore une petite nuance parce que si je vous dis que les altcoins sont de 1 à 2, vous allez me dire, bon, ben voilà, iPhone a gagné, mais aujourd'hui, tu peux très bien utiliser quelque chose d'autre. C'est vrai, sauf que là, on parle quand même de la monnaie et dans la monnaie, il y a une notion de Darwinienne, de vraiment la compétition pure et parfaite. C'est-à-dire que les gens vont toujours aller vers la monnaie la plus dure, la monnaie la plus saine. Alors, c'est une notion économique, ce n'est peut-être pas le sujet de cette vidéo, mais du coup, ce n'est pas facile en fait de recréer une autre monnaie comme Bitcoin maintenant qu'il a déjà été inventé. Tu ne peux pas recréer le feu, tu ne peux pas recréer la roue, tu peux créer des roues différentes, mais l'innovation de la roue a été faite. Et bien, Bitcoin, c'est ça finalement. Bitcoin a été créé, vous pouvez vous amuser à faire des copies, mais c'est Bitcoin fondamentalement qui est le changement et les couches infrastructurelles au-dessus de Bitcoin vont justement utiliser la caractéristique qui est Bitcoin, à savoir un protocole décentralisé en paire à paire avec une quantité limitée de 21 millions. Voilà, chez Roxy, si vous voulez soutenir ce projet, je vous invite à acheter le livre avec le lien qui sera dans la description. Ça va me permettre de toucher un petit pourcentage et continuer à faire tout ce contenu éducationnel gratuit. Et puis, je vous conseille simplement de le lire parce que c'est un super bouquin. Je vous mets également d'autres sources dans la description. Si ça vous plaît cette série, n'oubliez pas de liker, partager et me mettre un petit commentaire pour me dire que c'est top. Si vous avez des idées de livres ou un livre que vous voulez que je fasse en particulier, dites-le moi dans la description. Je vous vois dans quelques semaines pour une autre review de livres et sinon littéralement dans quelques jours pour continuer à se pencher dans Bitcoin, la vraie révolution du XXIe siècle. Allez, je vous vois très vite. Je suis Roxy, bisous à vous. Merci de soutenir ce projet. Salut ! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.